Et salut tout le monde, c'est XRouges et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Helldivers 2 sur PlayStation 5. Édité par Sony Interactive Entertainment et développé par Arrowhead Game Studios, sortie officielle le 8 février 2024 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Nous sommes actuellement dans le vaisseau qui nous fait office de hub social et de gestion, on va point par point le détailler avant de se lancer dans une game. Avec ce panel, 3 fenêtres vous sont proposées. La première, renommer son vaisseau. La seconde, acheter différents atouts de largage. Que cela aille de la simple arme lourde tertiaire en passant par des frappes stratégiques comme vous pouvez le voir ici présent. Et en terminant par diverses capacités qui vous permettront d'avoir un rôle plutôt support au sein de votre équipe. Le jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs. Pour la dernière fenêtre, au fur et à mesure des missions, vous allez devoir ramasser des collectibles qui vous feront office d'une énième monnaie dans le jeu qui vous servira à améliorer votre vaisseau. Passons désormais aux armes. L'armement, l'armurerie. Trois armes. Principal, secondaire et grenade. Comme vous pouvez le voir, diverses armes allant du fusil d'assaut au fusil à pompe en passant par la mitraillette. Vous pouvez ensuite choisir votre arme de poing, celle que vous préférez avec les stats qui diffèrent en fonction et votre grenade. Pour la custom, c'est ça le plus important. Corps, tête et cap. Comme vous pouvez le voir, certains cosmétiques sont plus shiny que d'autres. N'ayez pas peur de le dire. Oui, clairement, inspiration à la Destiny. Certains casques vous rappelleront des casques que l'on a pu voir dans des jeux comme Godfall ou même un casque d'Arcanist. Vous avez ensuite les émotes, les poses de victoire. Bref, tout ça pour ajouter un petit peu plus de dynamisme à votre personnage. Pour enfin finir avec les stats générales de votre personnage qui vous suivront dès le lancement de votre jeu. Dernière chose avant de lancer une game, vous avez des médailles que vous récupérez à chaque mission accomplie. Ces médailles vont être nécessaires pour pouvoir acheter différentes pages de ces espèces de battle pass, de pass de combat. Si vous dépensez certaines médailles dans des pages, vous débloquerez les pages suivantes. C'est comme ça que les cosmétiques se débloquent. Certes, il y a des micro-transactions dans le jeu, mais comme le jeu se veut 100% PVE, ce n'est pas un pay to win. Ce n'est pas non plus un pay to fast, car les médailles sont obtenues que quand les missions sont réussites. Disons qu'en 2024, ça me fait mal au cul de le dire, mais plus un pay to swag. Voilà, si vous voulez flex avec de jolis cosmétiques, grand bien vous fasse. Nous allons donc nous retrouver pour deux games, vu qu'il y a pour l'instant deux ennemis connus dans le jeu. Un troisième arrivera, les devs nous l'ont dit. Et pour cela, je serai en compagnie de trois de mes confrères, que je remercie une fois qu'ils regarderont la vidéo, une fois posté. Léo, Mammouth, merci à vous. Et Brash, my dear friend, thank you for being with us during these games. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un jeu qui se veut profitable en coopération, jouable jusqu'à 4 joueurs sur internet. Si vous voulez profiter du jeu à son paroxysme, il est grandement recommandé de jouer avec des mates ou même avec des PU si vous le voulez. Quelques petits problèmes pour l'instant en day one en version 1.0, les matchmaking seulement avec des players en eau est un petit peu difficile à trouver. Ne vous étonnez guère si on ne part pas de suite au charbon avec mes collègues, on se prépare avec nos resupply pour affronter la grande guerre. Arrowhead s'est voulu très incisif et très direct dans la façon d'appréhender leur jeu. C'est un jeu qui est de base bourrin à ce phoque et qui pousse le délire à son point le plus culminant. Mais les puristes de Helldivers 1 me diront, X-Rouge raconte à tout le monde pourquoi le 2 est aussi hypant. Et bien la grande différence, c'est que contrairement à Command & Conquer ou même Starship Trooper dont il est clairement inspiré, mais celui-ci est un opus en TPS. Le premier en était tout autre avec cette fameuse vue du dessus plus stratégique. Un boss dès le début de notre game, c'est bien notre veine. En même temps, j'ai mis la difficulté quand même assez haute. Plusieurs niveaux de difficulté, de très facile, facile, normal, difficile, très difficile et j'en passe. Nous sommes en difficulté de niveau 5. Je tenais précisément à faire cette mission pour vous montrer la grandeur de ce jeu. Il y a deux missions qui me tiennent à cœur et je sais où me rendre dans la deuxième planète pour pouvoir faire cette autre mission. Mais là, pour faire celle-ci, on était obligé de choisir ce niveau de difficulté parce qu'elle n'était pas disponible dans les autres points de difficulté. Par contre, avec la tourelle, il va falloir faire très attention. Oui, le Friendly Fire est actif. Vous pouvez très bien vous faire troll par vos mates ou même vous faire headshotter par inadvertance par un de vos collègues. Le panel. Le panel à gérer, c'est beaucoup trop drôle. Ça vous demande de faire des touches. L'animation de la main est beaucoup trop drôle. On voit par certains détails que le jeu n'a clairement rien à foutre et pousse vraiment le côté communique de la chose. Les missions, c'est cruellement simpliste mais monstrueusement efficace. Point A, point B avec divers missions. Même des missions secondaires qui peuvent apparaître pour augmenter vos gains à la fin. Des mini-jeux, comme vous pouvez le voir. Gauche-droite pour axer le pourcentage et arriver à du 100%. Que des puzzles game. Donc on est vraiment sur... Ouais, ça reste un peu du Left 4 Dead-like. Mais en vue TP... Enfin, pas vraiment Left 4 Dead du coup. Plutôt tout ce qu'on a pu connaître dans Zombie Army. Plutôt Strange Brigade même. Voilà, c'est un petit peu cet aspect-là. Même si visuellement, beaucoup de mes mates m'ont dit... On dirait vraiment Outrider. Outrider, il n'en a que l'aspect, je trouve. Mais sur le fond, pas réellement. On ne fait que taper du sac APV. Là, on est vraiment constamment sous l'effet de Horde. On est plus vraiment dans le côté coop. Alors que dans Outrider, c'était plus la course à l'armement. C'est celui qui faisait le plus gros taux de DPS. Pour pouvoir clean les waves et protéger ses deux autres mates. Le ressenti n'est absolument pas le même. Et puis... Ouais, Outrider. Qu'on le veuille ou non, malgré son ODLC qui a fait beaucoup d'efforts. Il ne tient pas la route. Moi, personnellement, en tout cas, il ne m'a pas vraiment conquis. Allez, partons donc vers le prochain point. C'est mon dernier chargeur ! Les missions et les puzzle games sont assez moultes et variées. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Comme je le disais précédemment, certains petits détails font les grandes choses. Là, l'Orbital Strike, qui fait partie intégrante de votre panel d'armement, est une des attaques les plus satisfaisantes, comme vous pouvez le voir dans ce jeu. Côté explosion, on est vraiment sur une collab avec Michael Bay. Il faudrait vraiment être atteint du même problème que Gilbert Montagnier pour ne pas le remarquer. Le terme n'existe pas vraiment, mais vous allez me comprendre. Il n'y a pas de phasing map, mais il y a du phasing endemies. En fonction du niveau de difficulté que vous allez mettre dans votre game, des ennemis qui ne sont pas là en facile vont être là pour la même mission en très difficile. C'est pour ça que vous voyez que certains ennemis ont un bouclier au niveau de la tête et ne sont négociables que sur le flanc ou sur l'arrière. Voilà, l'objectif atteint. Il y a certaines missions, vraiment, il faut juste récupérer un truc par terre et ça suffit. Bon, ne perdons pas plus de temps. Allons faire enfin l'objectif final pour que je vous montre ce qui m'émoustille au plus haut point pour m'avoir poussé à vous proposer cette mission. Oh, qu'est-ce que c'est loin. Ils ont sécurisé une zone pendant que je me dirige à l'objectif principal. Qu'est-ce qu'ils sont doués. Ils sont utiles, mes chers camarades. Mais eux, si tu ne les prends pas par derrière, tu ne peux pas les toper. La petite technique, il faut viser sous le ventre, mais il n'y a pas vraiment d'ame assist. Je n'ai plus remarqué, en tout cas sur PS5, la DualSense ne m'en offre pas trop, j'ai l'impression. Moi, je ne l'ai pas remarqué, ou alors elle doit être tellement minime, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Tu subis grave ton tressaillement. Bref, vous l'aurez vu, nous sommes sur la zone de fin et il y a, comme il y aurait, une ouverture de silo. Donc, vous avez compris. Oh, le bête que je viens de prendre. Ah, mais c'est les invisibles. Alors, ceux-là. Là, vous vouliez voir des ennemis forts ? On n'est vraiment pas prêts. Le cancer de la difficulté tir 5, c'est clairement eux. J'ai ce putain de brontosaure. On est des quilles pour lui, c'est la boule de bowling. Il fait des strikes à chaque fois. Vous pouvez essayer de dodge en plongeant et en essayant de tirer en étant au sol, mais vous êtes une cible... Déjà que vous êtes une cible facile en mouvement, alors imaginez si vous êtes complètement allongé. Vous offrez aux autres. Il va encore buter. Ah, mais non ! Je ne suis pas mort. Avec le pet que j'ai pris, l'écran rouge comme ça, je me suis dit, vas-y. A tous les coups, je vais repartir dans l'espace et je vais attendre le largage. De toute façon, on a encore pas mal de largage à faire. On peut rappeler nos mates. Voilà. On dit qu'il me shoot, lui. En haut à gauche, c'est le nombre de réapparitions qui nous reste. Donc on a des tickets à se partager pour tout le groupe. Si on arrive à zéro, qu'est-ce que vous allez me dire ? Est-ce qu'il y a un game over ? Il faut vraiment que tout le monde meure. Parce qu'en fait, on peut arriver à zéro, puis après, il y a un cooldown pour en récupérer un à chaque fois. Je crois que le cooldown est de... De 1 minute 30 à 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Je ne suis jamais arrivé jusque-là. Je ne grève pas souvent pourtant dans Eldriders. Là, je dois être à 6-7 heures de jeu déjà. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore assez côtoyé la mort pour pouvoir être un expert dans ce domaine. Après, ça ne m'étonne pas. Ça me paraissait trop facile au niveau difficulté 5. Le ragdoll qu'on prend, c'est abusé. C'est trop drôle, c'est sûr. Ça dépend pour qui. On commence à perdre trop de... Trop de réas, en vrai. Personne ne s'occupe de l'objectif. On est vraiment acculé par la situation. Franchement, on a tous peur, là. Mais arrête ! Mais je suis sa pute depuis tout à l'heure. C'est fou, quoi. Il me malmène dans tous les sens, l'autre. Il y a des coups de fouet, là. Non. Non, j'allais au risk-play pour me prendre mon steam. Parce que je n'avais plus de steam boost et il me bute. Oh, me faire tuer par un vieux trash de niveau 1 comme ça. Ça, c'est horrible. Il faut aller faire l'objectif. Non, on n'a pas le choix. On va se faire ruiner la gueule, là, sinon. De toute façon, ils ne sont pas avec moi. Ils sont sur le techo. Il faut absolument que... Que j'ai le panel libre. Sans me faire attaquer pour autant. Il y a un mammouth qui arrive. Je crois qu'il a compris que... Qu'on devait faire l'objectif principal. Non, mais c'est ouf. On se fait fouetter. Je me fais fouetter le cul, là. C'est... C'est abusé. Mais ce sont des sacs APV des Invisibles. Je pensais qu'ils étaient squishy avec les dégâts qu'ils nous mettent. Non, non. Sacs APV plus gros dégâts, quoi, en fait. C'est des tanks. Des tanks en mode die and retry. Allez, ok. Bon, maintenant, il faut délocker les quatre verrous. C'est bon. Je ne fais même pas l'animation. J'essaie de... De quick-step ce truc-là. On entend le bruit. Ouais, ok, super. Non, non, mais vous êtes deux. Mais vous êtes deux. Arrêtez. Mamou, tuez-vous, seulement moi. Bon, au moins, on a activé la fusée. Donc, je crois qu'on est bon. Enfin, non. Il faut la lancer maintenant. Il faut qu'elle sorte du silo. Puis après, il faut la lancer. Vous voyez, après, la TH est complètement simple. C'est tout ce qu'on a récupéré en haut en monnaie. Le temps qui nous reste également. Le niveau de difficulté. Les objectifs. Et en bas à gauche, c'est tout ce qui nous concerne. Les capacités qui nous restent. Combien de balles on a si ça devient orange. On est à moitié si ça devient rouge. On est clairement dans le rouge comme moi avec ma vie. Est-ce qu'il y a entre nos pseudos ? Donc, la première lettre de notre pseudo et le chiffre qui définit le joueur que l'on est. C'est un espèce de... C'est le steam. C'est combien de steam il nous reste ? Le friendly fire. Ce serait con que je réaille et que je me fasse péta par la Gatling, quand même. J'y vois rien avec la lumière. Lâchez-moi. Vous êtes que deux. Allez, on y est presque. C'est pas possible qu'il y ait une autre en vrai. La difficulté 5, je pense. Enfin, c'est fou. Ça paraissait si simple, les deux premiers objectifs. Celui-là, vraiment, on galère. On a tout perdu. On a perdu toutes nos réas. C'est ouf. Non, 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 non. Bah non, bah non, bah non, bah non. Pas un invisible, non. Non, non, ça suffit avec tes fouets, là. Tes fouets de lianes, là. Bulle bizarre, tu dégages. Allez, on lance la fusée. Et voilà ce que je voulais absolument vous montrer. Donc, il y a quelques petits problèmes de clipping. Enfin, il y a des glitchs, des barres violettes. Vous en faites pas. C'est le jeu qui est un peu bugué. Vous voyez, là, ces petites barres violettes dans les airs, là. C'est un problème de texture. Mais le missile balistique vient de partir vers là où je regarde. C'est satisfaisant, là, ce foc. Pouah, mais on est clairement dans la deux mer, là. Survivez, les gars. Je vous en supplie. Je sais pas si c'est moi qui verrai atterrir. Ouais. Après, quand vous êtes avec vos mates, évitez de trop bouger votre capsule de largage pour éviter de les écraser. Restez sur le faisceau bleu parce qu'on sait qu'instinctivement, tu t'éloignes du faisceau vu que tu sais qu'il va y avoir un largage là-dessus. On sait que ça a une trajectoire rectiligne. Ça tombe pile poil sur le point de... Sur la zone d'atterrissage, quoi. Quand c'est quelque chose de version ordinateur, mais bon, quand c'est un joueur, voilà, on sait trop... On sait jamais trop ce qu'il va faire, quoi. Donc, petit conseil, préservez vos mates. Bougez pas trop votre capsule quand vous atterrissez. Et désormais, il faut survivre. Chaque fin de mission, c'est toujours pareil. Deux minutes pour survivre. On enclenche un cooldown. Et là, on doit tout affronter. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Parce que là, vous voyez, donc, du coup, l'une des deux races disponibles dans le jeu. La prochaine, ça va vous faire une petite surprise. Les fans du dernier jugement seront ravis. Vous n'avez pas la ref ? Patientez. Pour l'instant, ça arrive pas trop. Enfin, je dis ça, le retour de Karma va être tellement violent. C'est l'heure. C'est l'heure d'être full. Et bien entendu, le gros, il va être pour ma pomme, assurément. C'est fou, hein. Si tu lui tapes pas dans le cul, ça lui fait rien. C'est abusé. Je sais pas, il pourrait, genre, tanker les balles, mais prendre un micro pourcentage de dégâts. Non, non, zéro. Vraiment, c'est point faible ou rien. Je crois qu'il est un peu buggé dans le mur, là. Tu me diras, c'est pas plus mal. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu, quand vous tirez sur votre mate, vous avez vu la vie qui perd ? Genre, deux balles, ça suffit, hein, pour le tuer. Vraiment, hein. C'est pas friendly fire en mode, oh, moins de pourcentage de dégâts sur votre mate. Non, pas du tout. Non, non, vraiment, vous pouvez vraiment le tuer. Vous êtes beaucoup plus létal que l'ennemi le plus puissant dans le niveau de difficulté choisi. Retenez ça. Bon. Allez, parfait. On a pu enfin s'évacquer. Direction la deuxième mission. On a grave galéré dans la précédente mission, donc m'en voulez pas si j'ai baissé la difficulté. On a mis plus d'une demi-heure après me connaissant, je sais que j'ai dû sûrement faire des cuts et des fondus pour pouvoir passer d'une scène à l'autre. Pour pas que la vidéo soit trop trop longue. Allez, profitons. Nouveau biome, nouvel environnement, nouveau cadre. Bon, j'ai voulu faire une mission qui se passe complètement de nuit. Et vous allez voir la gueule des ennemis. Cette mission est géniale parce qu'en fait, il faut demander un largage de bombe à un endroit et ça fait des explosions, mais cataclysmiques. Pour détruire des bases adverses. Non, vous ne rêvez pas, ce sont des robots. On affronte des Terminators. Ça fait clairement, clairement Terminators. Et j'adore, vraiment. Je pense même que je préfère ces ennemis aux autres. Après, le petit bémol, c'est qu'eux, ils peuvent te tirer à distance dessus. Quasiment tous. Mais après, les ragdolls qui se prennent, les dégâts avec la ferraille qui se détache petit à petit. Franchement, je trouve ça trop trop bien fait. Ça, c'est la batteuse. Du coup, c'est un autre largage. J'avais le lance-grenade tout à l'heure. J'ai voulu un petit peu changer pour vous montrer un gameplay différent. Par contre, comme on n'est pas en communication vocale à tous les quatre, je sais que lorsqu'il va y avoir un largage de bombe, l'un de nous, si ce n'est peut-être deux, voire trois, en gros, celui qui pose la bombe va s'éloigner. Mais si les autres ne sont pas au courant que la bombe a été activée, ils vont péter avec. Il faut trouver du coup la cache de munitions qui est ici. On est au beau milieu des bastos. On va demander la bombe à cet endroit. Ce sera parfait. Il faut bien choisir l'endroit pour tout péter d'un seul coup. Si vous vous éloignez trop, vous pouvez peut-être péter l'un par l'autre. C'est l'heure de se barrer ! Cassez-vous, messieurs ! La bastos que j'ai pris ! Je suis half-life, vous avez vu ça ? Ah, donc il va mourir. Ah, c'est satisfaisant de voir l'explosion et c'est drôle de voir ses mails crever avec ça. Est-ce que je suis directement responsable ? Non, quand même pas. Allez, direction le prochain point. Ces deux gros silos sont notre prochain objectif, Johnson. Est-ce qu'avec l'orbital strike, ça peut se péter ou pas ? Ou est-ce qu'il faut vraiment la bombe ? Oui, il faut la bombe. Ça ne servira à rien. Si le jeu te file une bombe... Pourquoi je fonce droit dans les balles ? Moi, je suis un con. Si le jeu te file un largage de bombe exprès, c'est fait pour que tu l'utilises. Petit malin que tu es. J'ai voulu être plus smart que le jeu, mais pas du tout. Ah, ma bombe a été annulée. C'est Mammouth qui a... Ah, ouh, c'est un peu loin ta bombe. À la limite, le silo de gauche va péter, mais pas le droit. Ça m'étonnerait. Bon, de toute façon... Est-ce qu'il va tuer un de nos mates ? Attention. Attention. C'est trop satisfaisant. Ah, il... Ouais, alors on va devoir aller par là au prochain objectif, mais il en manque un à péter. Il en manque un. Il l'a trop décalé. Ah, je le savais. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a d'autres bombes, c'est fait pour. On va la placer bien à côté. Ah, peut-être même un peu trop à côté. Faudrait pas que j'ai le bug. Si le... Si le panel tactile est côté silo, je risque de rentrer dans le silo et d'être bloqué dedans. Ah, vous voyez, je suis à moitié dedans. La dernière fois, je suis resté bloqué dans un décor. Ça va, c'est bon, j'ai pu sortir. On se casse vers le dernier objectif. Et on regarde. Si l'un de nos mates est mort. On a encore perdu, hein. C'est pas grave. Come back here, my friend. Donc voilà, à vous de me dire dans l'espace commentaire quelle est la planète que vous préférez en termes de décor ou même peut-être que vous préférez un ennemi de l'un et le décor de l'autre, par exemple. Sur chaque planète, il y a des missions nuit et jour qui ajoutent donc du coup un cycle temporel et donc une touche de dynamisme qui est plus que la bienvenue. C'est, ça reste, ouais, ça reste satisfaisant. Je crois d'ailleurs que Maman t'as eu un... Ok. Donc il avait eu un problème de connexion et il vient de revenir. C'est parfait, ça. Non mais, il est beau. Vraiment, je suis subjugué par un tel jeu. À petit prix, franchement, il n'est pas dégueulasse du tout. Ouais, même, ouais, la réfraction de la lumière dans l'eau, l'effet miroir, c'est vraiment, vraiment stylé, quoi. C'est bien ce que je pensais, j'ai le bras droit qui est coupé. J'ai un bug avec mon bras droit. Il réapparaît pas. C'est très, très bizarre. Il s'arrête au niveau du moignon. Comment je vais faire, moi ? Je vais avoir du mal à joindre les deux bouts, moi, comme ça. J'adore l'humour. Maman, t'as pris une... une avance folle. Il est déjà à l'objectif. C'est parfait, tant mieux. On va pouvoir la plier Fissa, celle-là. Mais c'est sûr qu'avec deux niveaux de difficulté en moins, là, le ressenti est tout autre. J'ai jamais fait une grosse mission en mode grosse, grosse difficulté là où il y a les machines. Mais j'imagine pas l'horreur que ça doit être, certains ennemis. S'il y en a qui peuvent être invisibles, alors les robots, je sais même pas ce que ça doit être. Vous voulez voir un truc de drôle ? Ouais, voilà. Je vous ai dit, toujours un petit côté comique malgré le fait que ça pète de partout. Le ragdoll est génial dans ce jeu. C'est vraiment un point positif. Tu te fais décalquer la gueule et t'en redemande. Messieurs, c'est l'heure. Il faut repousser l'adversaire. A savoir que quand vous terminez une mission, après vous pouvez comparer vos stats, qui a eu le meilleur taux de précision, qui a fait le plus de kills, qui a fait le plus de headshots, qui a fait tout ça en fait. Si vous voulez vraiment flex jusqu'au bout, même le jeu vous le permet. Ça commence à arriver en grand nombre là-bas. Je pense qu'en fait, c'est le seul chemin par lequel il nous attaque réellement. Un peu sur la gauche, mais vraiment pas très très nombreux. Même le reloading, c'est stylé. Tu t'arrêtes, tu vois ton ancien chargeur glisser à côté de toi. Voilà. Il va falloir agir. Sauf ce largage. On va en mettre deux. On n'en a pas assez d'une. Deux orbital strikes, allez. Si on n'était pas sûr pour la première, avec la deuxième, ils ne reviendront pas. Il est où le vaisseau ? Là, il y a nos vaisseaux à nous. Les quatre, c'est les quatre joueurs. Puis après, il y a la navette qui vient nous récupérer. Parfait. Et bien, c'est là-dessus du coup qu'on va se terminer. En espérant que ce test gameplay découverte de Helldivers 2 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Je vous dis, portez-vous bien tout le monde et à ciao ! Extraction terminée. Mélican 1 débute sur l'ascension. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501